bonjour à tous c'est paulette de poppy bijoux aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire cette paire de boucles d'oreilles qui est fait avec des rocailles super duo et un cabochon swarovski à l'intérieur excusez ma voix parce que je suis un peu enrhumé j'ai ma voix qui est un peu qui a un peu changé donc j'espère que vous comprendrez mes explications donc les super duos ce sont des rocailles qui ont deux trous comme ceci c'est pour ça qu'on les appelle super duos avec des tout petits trous sur le côté sur les côtés donc c'est en fait un peu c'est un peu deux rocailles en un donc voilà pourquoi on les appelle les super duos et au milieu elles sont et il ya un tout petit d'homme donc ça a l'air assez sympa et il ya des couleurs magnifiques si vous voulez savoir comment faire ces paires de ces paires de boucles d'oreilles pardon qu'ils y arriver continuer à regarder donc je commence déjà par prendre mon aiguille et mon fils j'ai pris une une aiguille taille 12 et du fil multi bras donc j'ai pris à peu près un mètre de fils je prends 11 super duos 4 5 6 7 8 9 10 11 et je vais faire une boucle alors je descends je descends mes mes perles jusqu'à la fin du fil là je peux attacher mon petit bout de fils donc je fais un double nœud voilà donc je repasse une fois dans ce cercle là je 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 renforce ma boucle en repassant une fois vu que les super duos ont deux trous donc un trou en bas alors je vais vous montrer ça donc ils sont comme ceci un peu il ya un petit d'homme juste au milieu et de chaque côté il ya un trou donc j'ai fait mon renforcement j'ai mon fils qui sort de cette perle mais de la du trou qui est juste en bas en dessous je vais remonter mon aiguille dans le trou qui est au dessus donc voilà j'ai passé mon fils sur le trou du dessus maintenant nous allons prendre un super duos une rocaille super duos et nous allons la passer nous allons la placer au milieu donc entre deux super duos je prends une rocaille super duos je passe dans la rocaille qui est juste à côté comme ceci un super duos je passe dans la rocaille qui est juste à côté et je paie ça surtout le surtout le tour donc j'arrive à à ma dernière rocaille je vais couper mon petit bout de fils pour être plus à l'aise après pour travailler excusez moi donc je prends ma dernière rocaille super duos alors j'étais voilà comme ceci et je passe dans la dernière rocaille qui est juste en dessous donc là en dessous ça c'est notre premier rang et là nous sommes en train de faire notre deuxième rang donc dans le premier rang de cette dans le premier rang je passe ma rocaille mon aiguille dans cette dernière rocaille par le trou du dessus et ensuite par le trou du bas alors je vais déjà passer par le trou du dessus de la de la rocaille du premier rang je place mon aiguille dans cette dernière rocaille mais par le trou du du bas voilà excusez moi vraiment parce que je suis enrhumé et ça va pas être facile et ensuite je repasse mon fil dans le trou dans le trou qui est juste en haut pour pouvoir commencer notre troisième rang voilà je vais prendre une rocaille super duos et je vais faire mon troisième rang ma dernière rocaille plus je passe dans la dernière rocaille du troisième du deuxième rang rang pardon mais par le trou du dessus et dans cette première rocaille du troisième rang que nous avons placé mais par le trou du bas maintenant je vais prendre les mini rocailles nous allons les placer entre les les super duos mais par le trou du dessus donc pour cela je passe mon aiguille dans le trou du dessus donc maintenant mon fil sort de ce de ce côté donc dans la perle super duos la dernière c'est enfin celle là c'est pas la dernière donc c'est celle celle là mon fil sort par le trou du bas donc je vais remonter du mon fil par le trou du dessus voilà et je prends une rocaille quinze zéro donc c'est des mini rocailles ici j'ai pris des des taureaux donc une autre mini rocaille je passe dans la rocaille qui est juste à côté dans un super duos qui est à côté une mini rocaille et je fais tout le tour de de mon de mon cercle avec les mini rocailles en passant par les trous du dessus donc là j'ai fait j'ai mis mes rocailles 15 0 mais mini rocailles dans tous et j'ai comblé les trous je vais prendre ma toupie donc pour éviter de mettre des traces de doigts sur sur la face sur la face brillante je prends un tout petit bout de papier et je nettoie cette surface et je la place au milieu de mon de mon petit d'homme et là je vais renforcer je vais passer trois ou quatre fois dans ce dans ces mini rocailles et c'est super duos je vais placer mon petit papier et mon doigt pour pas mettre les traces de doigts sur mon sur ma mon cabochon et je vais repasser plusieurs fois dans ces rocailles vous serrez vous tirez bien voilà en tirant bien comme ceux ci ça maintient le la toupie en place donc voilà mon cabochon est bien en place tout est bien renforcé maintenant nous allons faire la petite boucle donc cette petite boucle là qui va accueillir la l'accroche de boucle d'oreille donc pour cela je passe j'ai mon aiguille j'ai mon fils qui sort de cette rocaille là par le trou du bas je vais remonter par le trou du haut c'est un peu difficile à à travailler à repasser par ces rocailles là vu qu'elles sont un peu il ya un petit dôme en fait donc du coup elles sont courbées et essayer de bouger un peu l'aiguille pour passer par dessus par le trou du dessus donc je voulais me retrouver sur cette partie là donc sur le deuxième rang en fait et nous allons placer notre petite boucle donc pour cela je prends cette cette mini rocaille et je vais repasser je vais repasser juste dans la rocaille dans la super du haut qui est juste à côté up voilà ma petite boucle est en place maintenant il faut la renforcer donc je passe mon fils en dessous voilà pourquoi les aiguilles les aiguilles fines se tordent souvent parce qu'il faut il faut en faux en fait faut forcer un peu et c'est vraiment fait pour ça c'est ces aiguilles fines pour être maniable facile à amener donc là je vais passer dans ce dans cette rocaille là dans celle ci et ensuite je vais repasser dans mes sept mini rocaille et je vous je vous montre après ce qu'il faut faire voilà j'ai je suis passé juste une deuxième fois dans ces mini rocaille finalement mon aiguille n'arrivait pas à passer dans ce petit trou et celui là je suis passé vu que mon fils y sortait de là je suis passé au dessus et ensuite dans mes sept rocailles et là pour pas m'embêter ce que faut pas faut pas trop forcer non plus sinon après vous cassez votre aiguille donc je prends une mini rocaille et je passe directement dans ma première rocaille donc dans la rocaille la mini rocaille qui est juste à la base donc celle qui est en face voilà elle viendra se placer juste au milieu comme ceci et là nous allons renforcer ce mini cercle là voilà je vais aller faire mon petit nœud donc je passe dans la rocaille qui est juste à côté la rocaille super duo je fais mon petit nœud en passant dans je trouve un petit bout de fils qui est juste à côté je passe en dessous avec mon aiguille je fais ma petite boucle je passe dedans deux fois et je tire voilà le nœud sera automatiquement caché à l'intérieur ensuite je passe dans la rocaille qui est juste à côté en bidouillant un peu pour que l'aiguille arrive à passer voilà et je tire maintenant nous allons monter la petite la petite accroche fin l'accroche de boucle d'oreille donc je prends mes deux pinces mes deux pinces plates et je vais monter les anneaux donc je rentre je prends un petit anneau ce sont des petits anneaux de 4 mm je rentre mon premier anneau dans cette petite boucle que j'ai créé donc j'ouvre bien faut bien l'ouvrir parce que la savent ça bloque un peu donc je passe mon premier anneau je le ferme là j'en mets deux pourquoi tout simplement parce que si je mets si je mets directement sur mon accroche deux boucles d'oreilles vous allez voir que ça ne ça ne va pas ça ne sera pas la face qu'il faut voir ne se montrera pas en fait elle se met sur le côté elle se met sur le côté comme ceci voilà et nous on veut que ça soit que ça puisse être en face par rapport au dos de la de l'accroche de boucle d'oreille c'est pour ça que je remets je mets un deuxième anneau et là il sera dans le bleu le cabochon sera dans le bon sens donc je referme ça je prends mon deuxième anneau que je place et je prends mon attache de boucle d'oreille que vous mettez bien dans le bon sens donc l'attache de boucle d'oreille est comme ceci la face brillante du cabochon est là et nous mettons notre petit anneau et voilà vous avez votre paire de boucle d'oreille j'espère que ce petit tuto vous a plu malgré le fait que je sois un peu malade voilà j'espère que vous avez compris que mes explications ont été assez claires n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, ce petit tuto je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tuto la prochaine vidéo je vous fais une bague avec le même système et un autre cabochon Swarovski donc voilà je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto ciao 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 ciao